Le chef de l'État vénézuélien Nicolas Maduro a de nouveau proposé des législatives anticipées en réponse à la pression de l'opposition et des Occidentaux alors qu'expire dimanche l'ultimatum donné par six pays de l'UE pour convoquer une élection présidentielle. Six pays européens, Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, avaient donné à Nicolas Maduro huit jours pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, faute de quoi il reconnaîtrait son opposant Juan Guaido comme président. Soutenu par la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou encore Cuba, M. Maduro, 56 ans, rejette l'ultimatum européen et accuse les États-Unis d'orchestrer un coup d'État Juan Guaido, qui s'est proclamé président, doit de son côté préciser à quelle date arrivera l'aide humanitaire pour aider la population, annoncée samedi lors d'un rassemblement géant de ses partisans pour exiger le départ de Nicolas Maduro Des centres de stockage doivent être implantés de l'autre côté de la frontière, en Colombie et au Brésil, et sur une île des Caraïbes Les États-Unis ont indiqué qu'ils transporteraient cette aide à la demande de Juan Guaido Réapparu en public pour la première fois depuis six mois, Nicolas Maduro a lui aussi rassemblé samedi des milliers de ses partisans à Caracas et relancé l'idée d'élection législative anticipée, pour remplacer un Parlement où l'opposition est majoritaire Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus samedi dans les rues de Caracas, les uns pour exiger le départ de Nicolas Maduro, les autres pour célébrer le 20e anniversaire de la Révolution bolivarienne et réaffirmer leur soutien aux dirigeants socialistes Des deux côtés, les photos prises par l'AFP montraient des ruses et des avenues noires de monde Aucun chiffre fiable ne circule après les manifestations au Venezuela. Depuis une estrade devant la représentation de l'Union européenne à Caracas, le chef de l'opposition a prédit un mois de février déterminant pour chasser du pouvoir Nicolas Maduro Nous allons continuer dans la rue jusqu'à ce que nous soyons libres, jusqu'à la fin de l'usurpation, a déclaré, la voix enrouée, Juan Guaido, 35 ans Oui, c'est possible, lui répondait la foule. Il a appelé ses partisans à ne pas relâcher la pression, lors d'une nouvelle manifestation le 12 février, jour de la jeunesse au Venezuela Une autre mobilisation, liée à la distribution de l'aide humanitaire, est prévue dans les prochains jours, a-t-il lancé, sans plus de précision ? Des Vénézuéliens ont également manifesté contre Maduro dans plusieurs pays d'Amérique latine, notamment en Colombie, au Chili, au Costa Rica, au Mexique ou en Argentine Liberté. Sur son compte Twitter, le président colombien Ivan Duque a annoncé l'ouverture dans son pays de trois centres de collecte d'aide humanitaire, dont des médicaments et des aliments, pour le Venezuela Nous n'avons pas été et ne serons pas un pays de mendiants, a rétorqué Nicolas Maduro En revanche, il y a en a certains qui se sentent mendiants de l'impérialisme et vendent leur patrie pour 20 millions de dollars, a-t-il poursuivi en référence au montant de l'aide humanitaire promise par les États-Unis à Juan Guaido, mais qui ne peut pas être acheminé sans l'accord des autorités et de l'armée vénézuélienne Depuis le début des mobilisations le 21 janvier, une quarantaine de personnes ont été tuées et plus de 850 arrêtées, selon l'ONU Le rassemblement de l'opposition s'est dispersé sans incident majeur signalé. À une dizaine de kilomètres de là, Nicolas Maduro a annoncé devant ses partisans une augmentation du nombre de soldats, en appelant les miliciens, un corps composé de civils, à rejoindre l'armée pour faire face à ce qu'il a qualifié de « plan macabre des États-Unis » Il s'est aussi à nouveau dit favorable à la tenue d'élections législatives anticipées dans le courant de l'année, alors que le Parlement est justement la seule institution contrôlée par l'opposition Le mandat actuel des députés, élus fin 2015, cours de janvier 2016 à janvier 2021 Et les prochaines législatives doivent normalement avoir lieu fin 2020. Position interventionniste évoquant l'ultimatum lancé par les Européens, la chaîne de télévision vénézuélienne Télésur déplorait sur son site internet samedi la position interventionniste adoptée tant par le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, que par l'Union européenne Nicolas Maduro n'est pas reconnu par une partie de la communauté internationale, et l'opposant Juan Guaido est soutenu par les États-Unis, la plupart des États latino-américains et certains pays européens Jeudi, le Parlement européen a reconnu l'autorité de M. Guaido et a appelé l'ensemble des pays de l'Union européenne de faire de même Un premier ambassadeur vénézuélien a rallié M. Guaido. En poste en Irak, Jonathan Velasco a déclaré dans un message vidéo que l'Assemblée nationale était le seul pouvoir légitime État pétrolier, autrefois pays le plus riche d'Amérique latine, le Venezuela a sombré économiquement Ses habitants souffrent de graves pénuries de nourriture et de médicaments, ainsi que d'une inflation galopante, 10 0.000.000% en 2019, selon le FMI. Depuis 2015, quelques 2,3 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays, pour une population de 31 millions d'habitants 3 février 2019 11h44 minutes 46 secondes, Caracas, AFP, symbole copyright 2019 AFP 3 février 2019